Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. La matinale pour vous informer, plus c'est mieux ce lundi 29 janvier, nous retrouvons Wally Tselman pour l'édition complète. Wallyt, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 29 janvier, le président de la République reçoit le président du conseil de souveraineté transitoire du Soudan, le général Abdel Fattah al-Bourhan, le chef de l'État réaffirme le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la conjoncture difficile. Début aujourd'hui des travaux du sommet Italia-Afrique à Rome, le président de la République y est représenté par le ministre des Affaires étrangères. L'ambassade de Palestine qui salue les instructions du président de la République de convoquer une réunion urgente du conseil de sécurité pour donner un effet exécutoire aux résolutions de la Cour internationale de justice concernant la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. La fondation Amidoul, porteuse du projet de la ville écologique connue sous le nom d'Oxartefillelt dans la ville de Khirdaya, remporte la première place du prix international des villes écologiques 2023 en Norvège. Et puis en sport, football en Coupe d'Afrique des Nations, la RDC et la Guinée compostent leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique qui redépendent de l'Égypte et de la Guinée équatoriale. Et cette information pour débuter ce journal, Walid Senman, le président de la République qui reçoit le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan. L'Algérie soutient le Soudan pour surmonter sa crise. Le président de la République l'a affirmé à son hôte, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en visite de travail officiel en Algérie. L'Algérie sera toujours aux côtés du Soudan pour faire face aux forces du mal qui ciblent le pays, appui apporté par le chef de l'État dans une déclaration conjointe à l'issue de l'audience accordée au président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan. L'occasion pour le président de la République de rappeler le credo de l'Algérie, privilégier le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute forme d'ingérence. De son côté, le général Abdel Fattah Al-Burhan a salué les positions de l'Algérie en faveur des causes justes. Et contre toute forme d'ingérence, le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan affirme que son pays est ciblé par un complot. Il assure que son peuple vaincra, notamment grâce au soutien des partenaires, particulièrement de l'Algérie. Mes salutations et mon respect vont au président et au peuple algérien pour des positions qui ont toujours été justes et qui ont soutenu le Soudan dans toutes les épreuves que nous avons connues. Nous avons abordé des sujets communs et régionales à travers ses positions constantes et son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous attendons de l'Algérie qu'elle continue de soutenir la justice et le droit des peuples. Nous avons également discuté de coopération et nous avons trouvé une entente, un accueil avec satisfaction de tous les éventuels projets et accords. Nous attendons qu'ils soient appliqués et qu'ils durent dans le temps entre nos deux pays. L'Algérie qui se positionne donc comme un vecteur de paix et de stabilité, une constante de la politique étrangère algérienne, un rôle sur le plan continental incontestable. L'analyse politique à Abdoulaye Tamboura, contacté par l'Esterligny. L'Algérie aujourd'hui qui prend la tête de proue de cette lutte contre les exigérances étrangères en Afrique, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, l'Afrique est gangrénée par différentes influences, ingérences américaines, européennes, même orientales. Mettre fin à ces exigérances, c'est une lutte qui me paraît compliquée, la plus compliquée, d'autant plus que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas la démocratie, on continuera à subir des exigérances étrangères. Je peux prendre l'exemple de la France. Il y a une crise de conscience, il y a un réveil de conscience de certains peuples. L'influence, elle est idéologique, elle est économique, et de suite, de suite. Cette ingérence, on la voit au sein des organismes internationaux. Quand vous dites finance, dites aussi ingérence. L'analyse politique Abdoulaye Tamboura, contacté par l'Esterligny. L'actualité également marquée par le Sommet Italie-Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Rome. Pour représenter le président de la République, aux travaux du Sommet Italie-Afrique prévu ce lundi, à l'ordre du jour du sommet, les questions relatives aux défis communs entre l'Afrique et l'Europe, à savoir les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Il est prévu également le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie. Dans son intervention lors de la séance sur la sécurité énergétique, Ahmed Attaf devrait présenter la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaires fiables, contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posés dans ce contexte. C'est un autre fait marquant l'actualité. La renonciation par les autorités de transition au Mali à l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Algérie, l'Algérie qui a réagi à cette décision. L'Algérie qui a pris acte de cette décision, dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, ce retrait découle d'un acte planifié et prémédité aux répercussions graves chez Kibanzawi. L'Algérie n'a jamais lésiné sur les moyens ni sur les efforts dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En dépit de la sincérité, la bonne foi et la solidarité indéfectibles avec le peuple malien frère, la décision de Mamako de mettre fin à l'accord d'Alger signé en 2015 est plus que jamais motivée par des arguments fallacieux et la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la réalité. Ce n'est donc pas comme prétendu une réaction épidermique à un quelconque acte inamical d'Alger, c'est là une décision préparée depuis au moins deux ans quand les autorités de transition avaient déjà commencé par ne plus répondre aux invitations de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale ni à respecter les rencontres pour discuter de la mise en œuvre du dit accord, l'expulsion de la MINUSMA qui constituait une entrave pour le recours à la solution militaire dans le nord du pays a été l'étape la plus significative. C'est en utilisant la notion de néo-souverainisme et en exacerbant le sentiment nationaliste que les autorités de transition maliennes tentent de se créer une légitimité décrétant l'Union sacrée. Une approche risquée à travers laquelle les autorités de transition risquent d'engager le Sahel dans une crise sans précédent, sans pour autant avoir les capacités de faire face à la situation sécuritaire détériorée au nord du pays et aux groupes terroristes qui doublent leur présence dans la région. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, qui partage plus de 1300 km de frontières avec le Mali, engagera tous les moyens diplomatiques et utilisera tous ces leviers et canaux disponibles pour éviter le pire aux peuples maliens et à ceux de la région, d'autant que le monde ne peut et ne veut pas d'un nouveau conflit dans une scène internationale déjà très préoccupée par les guerres en cours. Et nous restons dans la région pour rappeler que les gouvernements de transition burkina face au Mali et au Niger ont décidé de retirer leur pays avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. La situation, Raza, au 114e jour de l'entreprise génocidaire sioniste, Walid Selman. Tout à fait, et qui se poursuit des combats meurtris ont opposé hier d'ailleurs l'armée sioniste au mouvement de résistance Hamas à Khan Younes, notamment 26 422 martyrs. C'est le nombre de Palestiniens tombés à cause justement de cette entreprise génocidaire. En grande partie des femmes et des enfants à New York, Antonio Guterres a appelé les pays donateurs ayant suspendu leur financement à l'UNROI au nombre de neuf désormais à au moins garantir la poursuite de ces opérations dans les territoires assiégés où l'aide humanitaire entre en côte-goutte. 2 millions de civils à Raza dépendent de l'aide cruciale. La question est également marquée par la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se tiendra ce mercredi à la demande de l'Algérie afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice au sujet de mesures conservatoires imposées à l'occupation israélienne et qui continue ses attaques dans la bande de Raza. C'est la demande de l'Algérie d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Union pour l'application du verdict de la CIG saluée par l'État de Palestine. On écoute l'ambassadeur palestinien en Algérie, Faiz Abou Haïta. C'est une prise de position courageuse du président Abdelmajid Tebboune d'avoir demandé à sa délégation au Conseil de sécurité de demander la tenue d'une réunion d'urgence consacrée à la mise en application des décisions de la Cour internationale de justice. C'est la preuve que le président Abdelmajid Tebboune suit de très près toutes les étapes par lesquelles passe le peuple palestinien qui subit depuis des mois le génocide commis par l'occupation sioniste. Nous saluons avec force les positions du président du peuple algérien et toutes les actions menées par la diplomatie algérienne au niveau de toutes ses ambassades pour soutenir le peuple palestinien d'un côté et dénoncer les crimes de l'occupation de l'autre. Retour chez nous pour parler des exportations algériennes de GNL en nette hausse 2023, elle a exporté un total de 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié sa meilleure réalisation depuis 2015. Tout à fait, les quantités de GNL exportées ont augmenté de plus de 26% par rapport à 2022 et c'est le taux le plus élevé à l'échelle arabe en 2023 selon le rapport de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Et le ministre de l'énergie et des mines qui était en visite de travail hier dans la wilayah de Rardaya, où l'inspecteur inaugurait de nombreux projets. Mohamed El-Kaba a affirmé que la wilayah de Rardaya est en face de devenir un hub économique prometteur. L'occasion pour le ministre de l'énergie et des mines d'évoquer le septième forum des chefs d'État et des pays exportateurs de gaz prévu fin février prochain en Algérie. Un événement très important pour défendre le gaz comme énergie indispensable pour la transition énergétique, a affirmé Mohamed El-Kaba. Et voilà ce qui nous amène à parler du boosting. Tout à fait, il s'agit d'une technique importante dans le processus de production du gaz. Une procédure mise en œuvre en 2021. L'objectif étant de faire augmenter les capacités de production en énergie. Rimbo Kadoum, elle est notre envoyée spéciale à Hassirmallah. Le boosting est une technique utilisée pour faire augmenter la pression du gaz par le biais de turbo-compresseurs. Une étape très importante dans le processus de production de gaz. Il s'agit d'atteindre une haute capacité de compression qui répond aux normes internationales. Bousmaha Ammar, chef de département d'exploitation Hassirmel Centre. Le boosting, son démarrage a été en 2021. Le but du boosting est d'augmenter la pression du gaz et d'envoyer vers le boosting deuxième phase pour augmenter aussi la pression jusqu'à 105 et distribuer le gaz vers les modèles de traitement. L'augmentation de la pression pour une meilleure séparation du gaz à une meilleure qualité avec un point de rosée très bas. Il s'agit de maintenir le niveau de production à 180 millions de mètres cubes par jour et de récupérer des réserves supplémentaires estimées à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel afin de renforcer les capacités de production et répondre aux besoins du marché national. Le boosting, c'est le moyen de Hassirmallah. Il est très important par rapport aux installations du centre. On ne peut pas arrêter le boosting parce qu'il produit 110 millions de mètres cubes par jour. La révision du boosting se fait à chaud, c'est mon service. Il est question de garantir la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production, le coût d'investissement du projet Boosting 3 est de près de 1,2 milliard de dollars. Des perspectives d'extension de ce projet important sont en vue. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdachmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.